Les gens sont fous. Quand ils savent que tu n'es pas dans ton pays d'origine, deviennent fous. Ne dis jamais que tu es toute seule. Ne dis jamais que tu es toute seule. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo différente. J'étais sur Facebook et j'étais sur un groupe de femmes noires qui voyagent. Je te mettrai le lien du témoignage pour que tu puisses le lire et te faire ta propre idée. Si tu n'as toujours pas lu ce témoignage, je t'invite vraiment à aller cliquer dessus. Cette jeune nigérienne pour ses 23 ans voyage toute seule. Elle a failli subir un viol dans sa chambre d'hôtel vers les 2h du matin. Elle a apporté ce témoignage pour alerter les risques et les dangers en tant que femme noire. Sur le fait de voyager toute seule. Toute ma compassion et toutes mes prières, elle explique qu'elle a eu besoin de suivre une thérapie sur de longs mois. Avant de pouvoir s'expliquer sur cette expérience absolument traumatisante, je ne souhaite ça à personne. Je tiens vraiment à aller lire cet article, à lire ce témoignage et il fend le cœur. Je me suis sentie concernée. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être ma copine. Ça aurait pu même être ma pire ennemie. Et ça vraiment, je ne souhaite ça à personne de payer pour des vacances, pour ton anniversaire. Elle fêtait ses 23 ans et de se retrouver dans un pays étranger et de devoir subir ça. C'est absolument traumatisant. J'imagine qu'elle a porté plainte, qu'il y aurait une enquête en cours, etc. Je lui souhaite beaucoup de courage à elle, à sa famille, à ses proches pour qu'ils la soutiennent. Quand j'ai lu ce témoignage, je me dis que c'est un truc qui aurait pu m'arriver parce que je suis une femme noire. Je voyage toute seule, j'ai déjà voyagé toute seule et je continuerai de voyager toute seule. Mais quand même, j'ai eu envie de partager mon expérience en tant que femme noire qui voyage parfois toute seule. J'ai vécu des choses super en voyage, comme j'ai vécu des expériences absolument traumatisantes également. Organiser un voyage et le faire toute seule, ce n'est pas pour tout le monde. Ça ne correspond pas à la personnalité de tout le monde. Moi, je suis une solitaire de base et j'ai tellement souvent attendu que mes amis soient dispo, que t'elles soient dispo. T'as envie d'aller quelque part, mais tu ne peux pas ? Il y a des soucis de planning, de budget, d'humeur, de je ne sais pas quoi. J'ai organisé un voyage avec mes copines et ça a été une catastrophe. On a eu des bons moments, on a bien rigolé, on a visité, on a bien mangé, on a fait la fête et tout. Mais les disputes, les embrouilles, les nanas, franchement, trop de drama. Et pourtant, j'étais partie avec des filles que je connaissais très bien, de très bonnes amies, mais ça ne s'est pas bien passé. Et franchement, il y a un truc, je ne sais pas, à l'étranger, les gens peuvent se révéler, peuvent te montrer un visage en fait que, je ne sais pas, en fait. Il y a un truc avec le fait de sortir de sa zone de confort, de sa ville, de sa région, de son territoire et de se retrouver à l'étranger. Franchement, ça révèle des caractères chez les gens que tu ne te rendrais pas compte, que peut-être que... Bref, il y a un truc comme ça, tu me dis en commentaire si tu es déjà parti en vacances avec des gens et il y a un souci, une embrouille, tout ne se passe pas bien. Et là, tu découvres des personnalités et tu te dis, mais en fait, ces gens-là, je l'ai vécu deux fois. La première fois, on était juste allé en Normandie avec des copines de lycée. Là, encore ça, là, on était en France. J'ai fait un autre voyage, j'étais en Espagne avec d'anciennes amies à moi. Et ça a été la débâcle, plein de soucis qu'on avait à Paris, que de nanas, tous ces... Enfin, bref, ça ne s'est pas bien passé. Mais à partir de là, je m'en souviens, je m'étais dit que maintenant, si j'ai envie d'aller quelque part, si j'ai envie de m'organiser un week-end en France, en Grèce, en Espagne ou même au Bledge ou ailleurs, j'y vais toute seule, j'organise mon truc. Si j'ai des amis de la famille ou peut-être si je suis en couple à ce moment-là et que la personne, ça lui dit bien, elle se greffe à mon programme, ok, mais je ne change plus mes plans, je n'attends plus après les gens pour faire mes trucs. Je n'attends plus après les gens pour vivre. Ça, ça a été une Maxime qui m'a suivie longtemps, qui continue de me suivre. Je tiens et je tiens parce que ta vie, c'est la tienne, il n'y a pas de problème, tu ne dis qu'une fois. Je n'ai pas de contraintes particulières qui m'empêchent de bouger, il faut s'organiser, il faut un budget. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Je ne dis pas qu'un enfant ou un mari empêche de voyager, non. Mais je suis libre comme l'air et du coup, je me suis toujours dit que c'était maintenant ou jamais de voir, de faire, de visiter tout ce que j'ai envie de visiter, tout ce que j'ai envie de faire en fait. Quand j'entends un témoignage comme celui de cette jeune Nigérienne qui, pour ses 23 ans, décide d'aller à Zanzibar, on a tous et toutes vu des photos de Zanzibar, les belles plages, les hôtels, etc. Et la nana, elle a pris une réservation dans un hôtel, 4-5 étoiles. Ce n'était pas dans un truc bizarre. Elle a fait les trucs bien, c'était pour ses 23 ans. Moi, je me souviens de ce que j'avais fait pour mes 23 ans. Et d'arriver là-bas et de vivre un cauchemar pareil, c'est juste hallucinant. Mais ça, c'est un truc qui peut arriver, qui peut m'arriver. Je n'ai pas été agressée lors d'un voyage, mais j'ai fait un voyage particulièrement toute seule où ça ne s'est pas bien passé. Je voulais te parler dans cette vidéo en fait des petits gestes de sécurité à avoir quand tu es à l'étranger parce que vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais vraiment pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, ma belle. Mais vraiment pas. La première des choses évidemment, c'est de toujours être en contact avec des proches. Ça, c'est la base, c'est-à-dire toujours donner des nouvelles là où tu es, là où tu vas manger, là où tu vas faire la fête, avec qui tu sors, avec qui tu as fait connaissance dans l'hôtel ou là où tu te trouves, etc. Toujours donner, même si tu envoies des infos à ta soeur, à un parent, à ton oncle, tu attends, je ne sais pas, et qu'elle ne le lit pas tout de suite, bon parce qu'ils sont en France, ils font leur vie, mais juste qu'ils aient un petit récapitulatif un petit peu de tes journées comme ça et qu'ils sachent au cas où, au cas où, il y a un truc, au cas où, il y a un souci. L'histoire dont je te parle, elle a sympathisé avec un couple russe dans l'hôtel où elle logeait. Dieu merci, l'homme qui s'était introduit dans sa chambre ne l'a pas agressé, mais il a quand même étranglé. Il voulait l'agresser, elle a dû, je t'invite vraiment à aller lire le témoignage, il est en anglais, il se lit très rapidement. Elle lui hurle en fait qu'elle est malade, qu'elle a une maladie transmissible, je te mets le nom ici, et du coup, c'est comme ça que son agresseur s'arrête et lui dit qu'il revient, le temps d'aller récupérer des préservatifs. Du coup, quand elle sort de sa chambre, elle essaie de trouver un endroit, elle va la réception, évidemment, il n'y a personne. Elle appelle un proche avec qui elle est en contact, etc. Elle se rappelle du couple russe avec qui elle avait échangé, elle se précipite dans leur chambre en fait, et c'est à partir de là qu'elle se sent un peu venue en sécurité. Quand tu voyages toute seule, c'est important d'être sociable. Parle avec des gens, fais connaissance. Ne fais pas que des connaissances de personnes qui t'invitent à aller en soirée, à faire que la fête. Oui, tu es en vacances, donc tu as envie de t'amuser, c'est bien, mais essaie de discuter un peu avec soi, sois sociable, sois de ta zone de confort. Si tu as le courage de prendre l'avion toute seule, ne reste pas recrovillée dans ton coin, n'hésite pas à parler avec des gens, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, mieux vaut toujours, même si c'est juste 5 minutes, il peut leur arriver un truc. C'est toujours important de discuter, dialoguer, d'échanger avec des personnes qui, en cas de souci, peuvent être là, te secourir, t'apporter une aide psychologique. Je te ferai une story time où je te raconte dans les détails le voyage que j'ai fait, le pays où j'étais et pourquoi ça ne s'est absolument pas bien passé. Je n'ai pas failli me faire agresser. La personne qui m'avait invitée dans ce pays-là, au final, s'est avéré avoir de très très mauvaises intentions. Ça, c'est un truc que je n'en ai pas parlé à ma famille, je n'en ai pas parlé à mes amis, si ce n'est très très peu. Mais tu acceptes l'invitation, tu vas dans un pays étranger, invité par quelqu'un. C'était quelqu'un que je connaissais, moi, de Paris, qui m'invite dans son pays d'origine. Et je suis arrivée là-bas. Et ça ne s'est pas du tout passé. Et encore, quand ça ne se passe pas bien, moi, j'ai su me défendre. J'ai dû prendre un hôtel, j'ai dû partir de la maison qu'on avait lu pour les vacances et prendre mon hôtel de mon côté pour me sentir mieux, en sécurité. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Je te remercie, je n'étais pas extrêmement loin de la France. Mais quand même, ça ne m'a pas découragée de continuer de voyager toute seule parce qu'encore une fois, j'ai envie de dire, des mauvaises expériences, tu peux les avoir chez toi, tu peux les avoir dans ta propre famille, comme tu peux les avoir à l'étranger. Tu peux les avoir et tu peux les vivre partout. Mais il y a des gestes de sécurité à appliquer, surtout quand tu es à l'étranger. Tu peux toujours avoir du cash sur toi. Ça, c'est la base. La Nigerienne, elle avait du cash sur elle, mais les personnes qui se sont introduites dans sa chambre lui ont volé son cash. Il y a des petits accessoires sur Amazon pour sécuriser ta chambre, c'est-à-dire que tu as toujours des petites serrures avec toi pour tes valises, tes affaires personnelles ou autres. Je te mettrai en barre d'infos ce que moi, j'ai trouvé. Il y a des accessoires qui peuvent te permettre de verrouiller encore plus ta chambre, de verrouiller à double tour tes affaires, surtout là où il y a tes documents ou là où il y a du cash. Quand tu arrives, ok, tu parles avec des gens et tout, tu fais connaissance avec certaines personnes. Ne dis jamais que tu es toute seule. Ne dis jamais que tu es toute seule. Jamais de la vie. Les prédateurs, il y en a partout, en bas de ta rue, comme au bout du monde, en fait. Donc, tu n'as pas besoin que des personnes, peut-être quelqu'un de la réception peut-être, ou autre, ou que sache quelqu'un que tu as croisé en soirée, tu n'as pas besoin que cette personne-là sache que tu es loin, tu n'es pas dans ton pays d'origine, tu es en vacances toute seule. On ne dit jamais qu'on est toute seule, en fait. Jamais de la vie. Ça, c'est un truc qui est recommandé quand on voyage dans n'importe quel pays, c'est que quand tu arrives, tu te fais enregistrer auprès de l'ambassade de ton pays, dans le pays où tu passes tes vacances. Je suis française et je sais que même quand je vais au Cameroun, je suis d'origine camerounaise, l'ambassade nous conseille d'aller se faire enregistrer dans leurs locaux, dans le pays où on est, au cas où il y a un souci. Ça aussi, c'est les gestes de sécurité qu'on ne fait pas spontanément, mais c'est des trucs à faire. Au cas où tu te fais agresser, au cas où tu te fais voler, au cas où tu perds tes documents, au cas où il t'arrive quoi que ce soit. Quand on part en vacances, on n'espère évidemment pas qu'il peut arriver un truc, qu'il peut nous arriver un truc de grave. Au cas où tu tombes malade, mais ça, c'est le truc. Vérifier avec ta banque si tu n'as pas une assurance en plus pour tes bagages, au cas où tu tombes malade, etc. C'est très important, ma belle. Je te dis ça parce que l'histoire qui aurait pu t'arriver, c'est une histoire qui aurait pu m'arriver, c'est une histoire qui aurait pu arriver à une copine, à une cousine, à une soeur, à une connaissance, même à ma pire ennemie. Parce que tu payes, tu as envie de t'amuser, tu es un peu en mode, tu baisses ta garde et tout. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Surtout, surtout à l'étranger. Une chose aussi que je fais quand je voyage, je fais plein de photocopies de tous mes documents. Mon passeport, évidemment, de ma petite identité, de ma carte vitale. Faire des photos aussi de tes cartes bleues, on ne sait jamais. Après, ça peut être des trucs tout cons comme du genre, oui, tu as dépassé ton budget shopping, au final, tu as envie d'acheter d'autres choses, au final, tu appelles ton proche qui nana, ou ça peut être ça. Comme ça peut être un truc hyper grave comme on t'a volé ton cash et que tu n'as plus rien. Même quand je sortais faire du shopping ou que je sortais me balader, j'avais toujours des photocopies de mes documents sur moi. On ne sait jamais que tu reviens à l'hôtel ou je ne sais pas où tu es logée et on t'a volé tes documents ou on t'a volé je ne sais pas quoi. Ça arrive, ça peut arriver. La nana, elle avait pris, elle avait réservé dans un hôtel cinq étoiles. Donc, franchement, quand tu mets ce prix-là, tu ne t'attends pas à ce que t'arrives un truc comme ça. Vraiment, elle n'a vraiment pas eu de chance. Je n'accuse personne ici, mais vraiment, comme je disais, ne pas dire que tu es toute seule. Et plus que jamais, quand tu es à l'étranger, même si tu es en mode vacances, tu fais attention à ton environnement. Tu fais attention à ce que tu manges. Évidemment, tu n'as pas envie de te choper. Une intoxication alimentaire, tu n'as pas envie de boire un truc qui ne passe pas, tu n'as pas envie d'être malade durant tout le long de ton séjour. Il y a beaucoup plus de prédateurs que ce qu'on croit, mais vraiment, surtout à l'étranger. Donc, tu fais attention à ton verre, tu fais attention à ton assiette, tu fais évidemment attention à tes bagages. Ça, tu n'as pas envie de te prendre je ne sais pas combien d'années de prison parce que tu as pris le bagage d'un tel. Mais ça, c'est des trucs qui vont de soi, mais ça arrive tous les jours. Il ne faut pas que ça te freine dans tes envies de voyage. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise expérience. Je te raconterai dans une autre vidéo, dans une story time, mon voyage de l'enfer. J'ai moi-même fait un voyage toute seule et ça ne s'est vraiment pas bien passé. J'ai appliqué tous les gestes de sécurité que je t'explique ici. Tu me dis en commentaire si tu en as d'autres, franchement. Et là, du coup, je m'adresse aux femmes surtout. On veille les unes sur les autres. Après, c'est toujours bien si tu as ta copine qui est là, évidemment, vous veillez les unes sur les autres, c'est cool. Mais si tu as le courage de te déplacer, de sortir de ton pays toute seule, surtout quand tu vas très loin, c'est-à-dire quand tu sors un petit peu de la zone euro, plus tu t'éloignes de ton pays d'origine et plus tu dois faire attention. N'hésite vraiment pas à aller lire le témoignage de cette Nigériane. Il est poignant, il fait mal au cœur mais sache que c'est un truc qui lui est arrivé, qui aurait pu t'arriver, qui aurait pu m'arriver, qui aurait pu arriver à n'importe quelle nana. Il ne faut pas que ça t'empêche de réaliser tes rêves de voyage. Comme je te le disais dans mon dernier chitchat make-up, je n'attends plus après les gens, après les autres pour faire mes trucs, pour vivre ma vie. C'est valable dans le professionnel, dans le privé et surtout dans les voyages. Tout si tu voyages low cost, auberge de jeunesse, etc. Faire attention de ne pas être dans une auberge mixte. On ne sait jamais. Les gens sont fous quand ils savent que tu n'es pas dans ton pays d'origine. Deviennent fous et ils n'ont pas besoin de savoir en plus que tu es toute seule. N'hésite vraiment pas à cliquer sur mes story thames et elles sont juste là. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram si tu as d'autres conseils pour d'autres nanas comme moi, comme toi qui aimerais et qui continuent de voyager toute seule. Mets les mots en commentaire. En tout cas, moi je te fais plein de bisous ma belle et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.